Parmi les chefs d'Etat présents, certains sont pourtant connus pour leur inflexibilité envers la liberté de la presse et plus généralement la liberté d'expression. Leur présence hier à Paris a donc engendré une polémique. Chantal Monnet. Bras dessus, bras dessous, tous unis pour défendre la liberté. La liberté d'expression, la liberté de la presse, la laïcité. Mais à bien y regarder, certains n'ont vraiment rien de Charlie. La plupart d'entre eux sont nos clients, si je puis dire. Ce sont des gens qui ne respectent pas les droits fondamentaux. Ce sont des gens qui ont pris ces dernières années des mesures de restriction de la liberté d'expression et d'association. Et donc effectivement, ça nous pose problème de les voir main dans la main, de se dire on est en train de créer la Sainte Alliance, peut-être contre la liberté d'expression. Au nom de la lutte contre le terrorisme, on va se permettre beaucoup de choses. On s'en permettait déjà beaucoup, mais là on les a légalisées ces derniers temps et ça va encore s'aggraver sans doute. Parmi les invités gênants, le roi et la reine de Jordanie. Ils ont ordonné la fermeture de 300 sites internet depuis un an. Le premier ministre turc aura sans doute oublié le temps de la marche, que son gouvernement vient d'arrêter 70 journalistes. En Égypte, les journalistes d'Al Jazeera croupissent en prison pendant que le ministre des Affaires étrangères défile à Paris. Les Russes, Maliens et Gabonais n'ont pas de leçons à recevoir, museler la presse, ils savent y faire. Mais la palme de l'imposture revient sans aucun doute à l'Arabie Saoudite. Elle a financé et formé les terroristes de l'Etat islamique. Vendredi, elle fouettait publiquement Raïf Badaoui, les 50 premiers coups de fouet d'une série de 1000 pour avoir critiqué l'islam sur son blog. Ce type est aujourd'hui fouetté en public devant une mosquée parce qu'il a osé dire ce qu'il pensait, ou en tout cas permis le débat dans son pays, sur internet. Et en même temps, les autorités qui font ça, qui pratiquent ça, condamnent ce qui s'est passé à Paris. C'est grotesque. Charbes, Cabu, Wolinsky, ce serait sans doute régalé en caricaturant ce bal des hypocrites.